La crise du logement en 2024, mais de quoi parlons-nous exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'une crise de l'immobilier, baisse des ventes ? Est-ce qu'il s'agit d'une impossibilité d'acheter ? Est-ce qu'il s'agit d'une impossibilité tout simplement de louer ? Le sujet revêt de multiples facettes. Et évidemment, vous pouvez rejoindre la communauté et devenir membre du droit d'investir en allant cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Il s'agit de mon podcast pour investisseurs immobiliers, mais pas seulement. Il est très utile aussi pour les professionnels du droit immobilier, ainsi que pour les conciergeries et les sous-loueurs. Chaque semaine, un condensé de l'actualité avec le focus, le point d'attention de la semaine. Et croyez-moi, il y a du lourd en ce moment. Revenons à cette fameuse crise du logement dont on parle sans arrêt et vous n'avez pas pu la rater. Il est certain que lorsque certaines annonces de location sont publiées dans diverses villes, les agences immobilières croulent sous les demandes en quelques heures et sont obligées de retirer l'annonce très très rapidement. L'offre s'est même écroulée dans certaines villes comme à Lyon par exemple. Et j'ai eu l'occasion déjà de faire quelques postes sur les réseaux sociaux sur le sujet. Pourquoi ? Il y a des effets de bord dans l'immobilier lorsqu'on prend certaines décisions en droit. Exemple, il y a quelques années, le gouvernement sous l'impulsion de députés avait décidé d'essayer de favoriser les locataires d'origine modeste. Je vous explique ça en quelques mots. A l'époque, il était possible de demander à la fois la caution par exemple d'un étudiant à ses parents et une garantie loyer impayé. Ce qui voulait dire que le loueur se retrouvait avec deux garanties. D'une part, la caution des parents qui allaient devoir payer le loyer. C'était dans mon exemple un petit peu illusoire puisque bien souvent, c'était quand même les parents qui payaient le loyer du locataire en titre, à savoir l'étudiant. Mais néanmoins, c'était une garantie même si les parents versaient l'argent à l'étudiant. Deuxième garantie, la garantie loyer impayé. Et parce que certains étudiants avaient des parents d'origine modeste qui n'étaient pas en capacité de se porter caution, c'était parti d'un bon sentiment, à savoir on va obliger le loueur à choisir entre la garantie loyer impayé et la caution. Comme ça, si l'étudiant ou la personne d'origine modeste, ça pouvait être un jeune actif qui n'avait pas d'amis susceptibles de se porter caution, donc si la personne d'origine modeste n'avait pas les moyens ou la possibilité d'avoir quelqu'un qui se porte caution, c'est-à-dire un garant très concrètement dans le langage courant, le loueur pouvait réclamer une GLI, mais il ne pouvait plus cumuler les deux. Petit problème, les animateurs de cette proposition n'avaient pas réfléchi que les garanties loyer impayé reposaient notamment sur le fait que lorsque l'assureur était amené à payer les loyers à la place du locataire, l'assureur allait lui-même se retourner contre la caution, c'est-à-dire contre le garant. Donc l'assureur était en quelque sorte réassuré. L'impossibilité d'avoir les deux garanties impliquait pour l'assureur l'impossibilité lui-même de se retourner contre le garant puisqu'il n'y avait plus de garant. Résultat des courses, les assureurs en garantie loyer impayé ont durci les critères pour accorder le bénéfice de la garantie loyer impayé. C'est ce que j'appelle un effet de bord puisque ça partait d'une bonne intention mais que ça a conduit à un durcissement de la garantie loyer impayé, ce qui a conduit à une éviction de certains locataires modestes puisque du coup, il ne pouvait plus avoir de garant et les garanties loyer impayé refusaient d'accorder leur garantie pour ce type de locataire. Vous le voyez, parfois, il y a des effets qui ne sont pas anticipés lorsqu'on prend certaines décisions. De tels effets peuvent contribuer à provoquer la crise du logement. Exemple sur la crise actuelle, l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers part d'une bonne intention en soi, c'est-à-dire mettre un plafond maximum pour le loyer, plafond qui est un peu complexe à calculer par des observatoires des loyers mais qui est systématiquement en dessous du prix du marché. Alors on peut avoir un loyer majoré de 20%, tout le monde pratique le loyer majoré, je ne sais même pas à quoi il correspond, pourquoi on a mis un loyer majoré, mais en tout cas, tout le monde augmente de 20% pour arriver au loyer majoré et dans certains cas, on peut pratiquer un complément de loyer. Le problème, c'est que comme c'est loyer fixé quelque part par l'État ou un organisme para-étatique, l'Observatoire des loyers, et largement en dessous du prix du marché, les investisseurs, que font-ils ? Ils arrêtent de louer s'ils ne rentrent pas dans la rentabilité qui était prévue. Et donc, oui, on peut avoir des loyers moins chers que le prix du marché, mais non, il n'y a plus d'offres suffisantes, puisqu'il est économiquement prouvé sur des dizaines d'années que lorsque les prix du marché sont encadrés et ne correspondent plus à la réalité économique, cela provoque la pénurie. Je n'invente rien, je vous invite à faire une petite recherche Google pour regarder encadrement des loyers, crise de l'offre, etc. Vous allez voir qu'il y a de nombreux articles dans la presse qui parlent de ce sujet. Donc, crise du logement, oui, mais la crise du logement est souvent provoquée par l'État lui-même qui se décharge, à mon avis, un petit peu facilement sur les boucs émissaires que sont les propriétaires qui demanderaient des prix trop élevés, qui ne choisiraient pas les bons modes de location. Et on en revient justement au fameux rapport de Madame la députée Anaïc Glomer qui préconise un alignement ou en tout cas de durcir la fiscalité sur l'allocation meublé. Alors, dans le rapport en page 46, vous avez un tableau tout à fait intéressant sur la rentabilité comparée de l'allocation nue et de l'allocation meublé. L'allocation meublé est plus rentable, notamment grâce à la fiscalité, que l'allocation nue. Donc, l'idée serait de dire, eh bien, parce que l'allocation meublé est moins stable et correspond moins à la résidence principale, on va forcer les investisseurs à louer plus en nu en pénalisant la fiscalité de l'allocation meublé. L'effet de bord qui ne semble pas être compris par les personnes qui ont rédigé le rapport et que loin de provoquer massivement un retour des investisseurs vers l'allocation nue, ça va provoquer de, une nouvelle fois, une raréfaction de l'offre, puisque plutôt que de louer, ils ne vont pas louer ou alors ils vont essayer de revendre. Et donc, vu le temps de latence de la revente, ça va encore plus faire sortir des logements du marché locatif. Donc, alors même que l'objectif serait d'offrir plus d'offres pérennes sur la résidence principale, à court terme, si ce rapport était mis en œuvre par des propositions ou un projet de loi, vous assisteriez à peu près immanquablement à une aggravation de la crise du logement puisqu'il y aurait encore moins d'investisseurs qui soutiendraient l'investissement immobilier. Il faut voir que dans la page 46, dans le tableau, on a dans certaines tranches d'imposition, dans certaines villes en location nue, une rentabilité qui est négative. Donc, si vous avez deux sous du jugeot, est-ce que vous allez investir dans de l'immobilier alors que vous savez que votre retour sur investissement sera négatif ? Évidemment, non. Et donc, si vous n'investissez pas, il n'y a plus de logement à louer pour les locataires. Moi, ça me semble à peu près évident. Je pense que quand vous allez écouter cette vidéo, normalement, cette réalité économique va vous sauter aux yeux. D'accord ? Mais voilà, c'est ce que j'appelle un effet de bord. On croit que, et puis on va obtenir un effet souvent contraire à l'effet désiré, tout simplement parce que la loi ne peut pas contraindre la réalité du marché économique et les comportements humains. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur cette notion que j'appelle les effets de bord. Il y en a plein à cause de la loi, pas que dans le secteur immobilier. Mais là, c'est un effet particulièrement marqué dans le secteur immobilier quand l'État est interventionniste à tous les niveaux. Encadrement des loyers, permis de louer, permis de diviser, diagnostic de performance énergétique. Tiens, encore un excellent exemple, diagnostic de performance énergétique. Ça part d'un bon sentiment. Améliorer la performance énergétique des logements pour deux raisons. D'une part, pour une raison écologique, que personne ne remettra en question. Il est urgent de consommer moins d'énergie pour éviter de polluer notamment la planète et d'épuiser ses ressources. Donc première bonne raison. Deuxième bonne raison, faire baisser la consommation énergétique des logements, notamment pour que les charges de consommation d'énergie des locataires n'explosent pas. Donc a priori, tout va bien. Problème de l'effet de bord. Pour contraindre les gens à réaliser des travaux pour améliorer le fameux DPE, on a décrété que les logements mal notés progressivement ne pourraient plus être loués sans réfléchir sur le fait qu'un certain nombre d'investisseurs ne pourraient pas réaliser les travaux. Alors il y a des aides qui existent, mais elles ne sont pas proportionnées aux enveloppes de travaux. Elles sont complexes à obtenir. Résultat des courses à court terme, vous avez de plus en plus de logements, notamment les petites surfaces qui sortent du marché locatif. On voulait aider les locataires à payer moins de charges. Résultat, en réalité, ils ne trouvent plus de petites surfaces allouées. Encore un effet de bord manifeste. Vous le voyez, tout ça est assez complexe. Et la seule vraie mesure efficace, c'est de libéraliser le marché de l'allocation immobilière et le marché immobilier en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer, de liker, de vous abonner à la chaîne et en plus d'activer les notifications. J'ai régulièrement des gens qui me disent « Ah oui, je n'ai pas vu cette vidéo. » Eh bien oui, vous n'avez pas appuyé sur la cloche pour être averti qu'il y a une nouvelle vidéo qui est parue sur la chaîne. Je vous rappelle que vous avez une nouvelle vidéo par semaine. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !